Bonjour, salam alaikum, dans ce podcast, je vais vous parler de Jean-Claude Dacier qui fait encore parler de lui. CNews est devenu le nid anti-musulmans, une chaîne qui paye des chroniqueurs pour insulter les musulmans. Lui qui a déclaré qu'il ne serait pas un président à la libanaise ou à l'africain, il vient de récidiver en disant que les musulmans s'en foutent de la république. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. CNews réagit tard en se désolidarisant des propos de Dacier. Sur les musulmans, ses propos n'engagent que lui et en aucun cas la chaîne ni la rédaction. Seulement, c'est trop peu, trop tard, il fallait le recadrer sur le moment et lui rappeler clairement que ses propos sont inadmissibles. La chaîne CNews est devenue le porte-voix du courant xénophobe et ouvertement anti-musulmans en France. Les voix qui s'élèvent ici et là ne changeront rien au déversement de la haine sur cette chaîne. Seul un mouvement associatif de citoyens sur les réseaux sociaux dans la place publique pourra empêcher démocratiquement CNews de continuer à permettre à CNE d'agir. CNews financé par un milliardaire qui l'utilise au service d'un projet politique xénophobe. C'est dégueulasse. Pourtant, les utilisateurs, même parmi les musulmans, gonflent l'audima en regardant TMPMP par exemple. Ceci même quand son présentateur phare Cyril Hanouna défend avec le monde son ami milliardaire. C'est nous, les spectateurs, qui financent cette chaîne par l'audima. Sommes-nous conscients que nous alimentons la haine en regardant les programmes de CNews ? Boycottés au lieu de prolonger le buzz, cette chaîne CNews ne vit que grâce au buzz. Chacun de vous, chers spectateurs, paye le salaire de ces anti-musulmans qui déversent leur haine à longueur de journée. En fait, Jean-Claude Dazier n'est rien sans vous. Si vous quittez CNews en tant que spectateur, il s'en ira. C'est tout dans ce podcast. Je vous dis au revoir et au prochain podcast.